Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de Gossin qui m'a été demandé de très nombreuses fois sur Boursorama et également par mail. On va commencer par l'analyse technique de la tendance. Je préfère tout de suite vous donner les règles du jeu si vous découvrez mon travail. Il ne s'agit ici que d'une analyse purement technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Il faut connaître les fondamentaux avant d'avoir toute envie d'achat ou de vente et l'analyse technique va pouvoir vous aider à trouver les points d'entrée et les points de sortie pertinents une fois que vous avez déjà une conviction à l'achat ou à la vente. Donc, ce qui est intéressant à noter sur Gossin, c'est que la tendance est en train de faire l'objet de tir à aimant. On est en train d'essayer d'inverser la tendance et ça se voit. On regarde plusieurs éléments. Tout d'abord, regardez. On regarde la moyenne mobile à 150 périodes. Pas de doute, on est toujours baissier. On est toujours baissier car on est en dessous d'une moyenne mobile à 150 périodes qui descend. Et ça, ça veut dire qu'on est baissier au regard de la théorie de Weinstein. Mais maintenant, au regard de la théorie de dos, comme vous pouvez le voir, les pics commencent à devenir ascendants. Regardez. Là, les pics étaient descendants. Et là, maintenant, ils recommencent à devenir ascendants. De la même manière, les creux qui étaient descendants sont en train de devenir ascendants aussi. Ça, ça veut dire qu'on est haussier au regard de la théorie d'eau. Également haussier au regard de l'Ishimoku, puisque l'Ishimoku, regardez, le plus important, c'est de regarder la position par rapport au nuage. Ceci est le nuage. C'est en vert, ici. Et comme vous pouvez le voir, le nuage, maintenant, est en dessous des cours. On a mis beaucoup, beaucoup de temps à réussir à passer le nuage à la hausse. Regardez, on était là. On a essayé à plusieurs reprises de passer. On n'arrivait pas. Ça faisait des mois et des mois que l'on essayait d'en sortir. Et là, depuis une dizaine de séances à peine, on est au-dessus avec une confirmation de la lag in span. C'est-à-dire que la lag in span, ici, est également sortie du nuage. Donc, il semble bien, effectivement, que la tendance ne soit plus baissière sur Gossin. Alors, pour bien faire, il faudrait même que le nuage adopte une pente croissante. Comme ça, ça serait vraiment une indication forte de la tendance haussière. Pour l'instant, on va dire qu'on est en prétendance haussière. Et franchement, c'est pas mal. On va maintenant basculer du côté de l'analyse purement graphique. Alors, on enchaîne donc sur l'analyse purement graphique de Gossin, toujours en unité jour. Alors, si vous ne connaissez pas les différences, chaque bougie, ici, correspond à une journée de cotation. Comme vous pouvez le voir, on a évolué pendant de très nombreux mois à l'intérieur de ce que l'on peut qualifier, ici, de biseau descendant. C'est-à-dire que vous avez deux obliques qui descendent, mais qui convergent. Alors, on en a besoin pour les objectifs à fixer. Le biseau descendant, eh bien, est généralement, c'est-à-dire plus souvent, cassé par le haut que par le bas. Et une fois que l'on casse la figure par le haut, il y a plusieurs façons de tracer les objectifs. La première façon de tracer l'objectif, c'est d'aller chercher les points successifs auxquels on a accroché la partie haute, c'est-à-dire ce point-là, puis ce point-là, et pourquoi pas d'autres, s'il y en a d'autres. Le troisième objectif, le dernier objectif sur le graphe, c'est de prendre la hauteur complète de la figure. Si vous prenez le point le plus haut de la figure, le point le plus bas de la figure, vous tracez un segment qui vous permet de prendre et de reporter la hauteur que vous allez reporter au-dessus du point du cassure et ça vous donne l'objectif numéro 3. Alors, si on revient à notre graphe, vous voyez bien que le premier objectif a été atteint ici. Ça a été le 22 février après que la figure ait été cassée par le haut. Le deuxième objectif a également été atteint. C'était ici. Il a été touché le 22 février et encore hier, le 1er mars. Et le dernier objectif serait donc d'aller chercher cette zone-là à peu près, mais qui a déjà été atteinte lors du pic haussier du 22 février. Alors, il y a une dernière façon de faire, vous l'avez compris, c'est de prendre la hauteur de la figure. Donc, voilà le point le plus bas de la figure. Voilà le point le plus haut de la figure. Donc, ici, il s'agit de reprendre toute la hauteur. Et une fois que vous avez cette hauteur, vous prenez ça et vous reportez ça au-dessus du point de cassure. ça vous donne un dernier objectif qui serait d'aller chercher éventuellement les 1,37. Il faut savoir que tous les objectifs ne sont pas toujours ralliés. Plus ils sont élevés, plus ils sont ambitieux, plus ils sont rémunérateurs, mais ils ne sont pas toujours ralliés. En tout cas, si on arrivait à s'extraire des 1,26, l'objectif naturel, ce serait d'aller chercher les 1,38. Alors, on retrouve quelque chose de similaire lorsque l'on prend le graphe hebdomadaire. C'est-à-dire, attention ici, on n'est plus en unité jour, on est en unité semaine. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Alors, la manière de tracer les Fibonacci est ici très importante. On considère, si vous découvrez l'analyse technique et les Fibonacci, que tout mouvement doit être corrigé. Donc, si on prend la dernière impulsion de baisse qui nous a amené d'ici à là, on a coutume de dire que chacun de ces paliers correspond à un objectif est également une difficulté à passer, une résistance. On voit bien comment, lorsque l'on est passé de 2,72 à 0,66, on s'est ouvert des paliers. Vous avez vu, ça se trace tout seul et pour l'instant, on est en train de caler sur les 23,6% de Fibonacci. Si on arrivait à casser les 23,6% de Fibonacci, vous aurez compris qu'on devrait normalement aller chercher les 38,2% de Fibonacci à 1,44. Alors, ce ne sera pas une mince affaire, mais le jeu envoie la chandelle puisque ça voudrait dire passer, encore une fois, de 1,14 à 1,44. C'est vraiment tout à fait significatif. Alors, par contre, une difficulté à passer les 23,6% de Fibonacci pourrait automatiquement nous renvoyer sur la base, à savoir les 0,68. Donc, il faut vraiment, vraiment passer ce seuil-là. Je reviens au journalier pour vous présenter les indicateurs techniques. Alors, les indicateurs techniques sont intéressants à suivre parce qu'ils nous en disent beaucoup sur la tendance en cours. Le stochastique, comme vous pouvez le voir, il est au-dessus de son signal. Regardez le stochastique, il est en vert, le signal, il est en rouge. Ça, ça veut dire que la tendance est plutôt porteuse. Comme on peut le voir aussi, le MACD est au-dessus de son signal, un même système. Le vert est au-dessus du rouge, ça, c'est bien aussi. Le momentum est au-dessus de 0, ça veut dire que ce sont les haussiers qui sont aux commandes. Et le RSI au-dessus de 50, ça veut dire également que les haussiers sont aux commandes. Alors, on pourra remarquer également que la cassure du biseau, je vais faire un petit peu de ménage là, hop, 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 la cassure du biseau s'est faite avec des volumes importants, ce qui veut dire qu'il y avait véritablement de la conviction à l'achat. Et actuellement, les volumes sont plus importants qu'avant. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la hausse n'est pas fortuite, il y a vraiment des intérêts acheteurs. Alors, pour terminer quand même sur une note un petit peu négative parce qu'il faut être objectif, remarquez une divergence baissière sur le stochastique. Regardez, les cours ont fait des plus hauts entre là et là, mais par contre, le stochastique n'a pas fait de plus haut. C'est une alerte qui veut dire, attention, on monte peut-être un petit peu trop vite, il va peut-être falloir faire une pause. On va voir. Pour l'instant, une divergence baissière n'a jamais suffi à vendre, mais il faut quand même ne pas se leurrer. Elle existe. Alors, pour faire simple, Gossin vaut 1,13. Donc, première des choses à faire, ayez une idée de la valeur que vous attribuez à Gossin. Ce n'est pas pareil si vous lui attribuez une valeur de 2,5 ou alors une valeur de 1 euro. Selon la valeur que vous lui aurez accordée, sachez que s'il y a du potentiel de hausse, les bons points d'achat, c'est maintenant, en visant les objectifs qu'on a mentionnés précédemment. Il y a un bon point de vente, pardon, un autre bon point d'achat. Alors là, par contre, il faut passer par la moyenne mobile à 150 périodes que j'ai mentionnée tout à l'heure. OK. Elle est là. Une autre façon d'acheter, c'est d'attendre que l'on passe au-dessus de la moyenne mobile à 150 périodes, puisque je vous ai expliqué qu'on basculerait en tendance haussière au regard de la théorie de Weinstein. Donc, si on arrive à passer significativement au-dessus de la moyenne mobile à 150 périodes, ça pourrait être intéressant d'acheter aussi. Maintenant, si vous voulez vendre à la baisse, si vous voulez, pardon, vendre Gossin, parce que vous pensez qu'elle ne mérite pas la valeur qu'elle cote actuellement, vous avez également la possibilité de vendre, eh bien, là, sur le niveau actuel, puisque comme vous l'avez compris, on vient de rallier un des objectifs qui était assigné à 1,25. Et si vous pensez que cette difficulté est une bonne opportunité de vente, eh bien, vous n'avez plus qu'à le faire. Voilà. Retour maintenant aux fondamentaux. Il ne me reste plus qu'à vous proposer de télécharger gratuitement mon livre d'analyse technique gratuit, mon module de formation à l'analyse technique. Il suffit d'aller sur le site et de cliquer là, téléchargement gratuit, médiation d'obligation d'achat. Vous recevrez la vidéo de 30 minutes, vous recevrez le cahier d'exercice, etc. Et puis, vous avez également le Trado Screener pour voir la note attribuée par le robot aux 250 actions préférées des traders. Voilà. À demain pour une autre analyse technique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501